Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Echos, Radio Classique, présente... Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, est l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir. Bonsoir Michel Grossière. Et merci d'être avec nous à ce rendez-vous de Public Sénat avec Les Echos, Radio Classique et l'AFP. Et vous répondrez à trois grandes questions au cours de cette émission. 1. Ne surjouez-vous pas l'opposition à Emmanuel Macron qui multiplie les chantiers que ne peut pas renier la droite ? C'est ce que vous demandera Jean-Francis Pécresse. 2. Voterez-vous Wauquiez pour la présidence de votre parti LR pour une droite vraiment de droite, comme dit le favori ? C'est Nadège Puljac qui viendra vous poser cette question. Enfin, 3. Le Sénat renouvelé, où vous avez d'ailleurs renforcé votre position, doit-il être constructif ou destructif ? Thème qu'abordera à la fin de cette émission. Michael Zames met d'abord une toute première question d'actualité. C'est jour de fête nationale en Espagne. Madrid a adressé hier un ultimatum à Barcelone pour que la Catalogne renonce à ses intentions sécessionnistes. Dans ce bras de fer, qui est à vos faveurs ? L'Espagne. Je crois en un État unitaire et au moment où on tente de faire avancer la construction européenne, il y a un énorme paradoxe à subir cette fragmentation identitaire. Mais au-delà, je pense que la Catalogne doit nous inspirer plusieurs leçons. La première, c'est que nous sommes en France un État national, unitaire, et nous ne sommes pas traversés. C'était peut-être le cas par le passé, mais par des tensions sécessionnistes. Mais surtout, la Catalogne, pour moi, c'est une grande leçon. Vous voyez, pour qu'une région riche accepte de payer pour des régions pauvres, il faut en réalité un cadre, le cadre d'une communauté nationale. Et je pense qu'au moment où on s'interroge aussi sur la forme que demain doit prendre l'Europe, je pense qu'il faut que l'Europe se construise avec les peuples, avec les nations. Parce que si demain, on voulait faire à marche forcée un État central, supranational, il y aurait ce genre de risque de dislocation. Voilà, c'est important. C'est une leçon de solidarité que le cadre national, et une leçon de démocratie pour qu'une minorité accepte la loi majorité. Et une déclaration d'indépendance de la Catalogne, pour vous, ce serait commettre l'irréparable ? L'irréparable, j'espère que non, parce que ce serait contre le droit d'ailleurs constitutionnel espagnol. Et justement, avec les risques, on parle même de risques de guerre civile. Alors, j'espère qu'on ne sera pas projeté 60 ans ou 60 ans en arrière, évidemment, puisque cette histoire s'enracine aussi dans un moment historique beaucoup, beaucoup plus long. Mais je pense que l'Europe a mieux réagi, je trouve, qu'elle n'avait réagi avec le Brexit. Je me souviens où l'Europe avait reçu, deux ou trois jours après le Brexit, la première ministre écossaise, encourageant par là une forme de sécession, alors que là, tout de suite, l'Europe, le président Macron aussi, et les différents pays ont dit stop, nous ne reconnaîtrons pas une Catalogne qui se dirait indépendante. Et vous craignez que la Catalogne inspire néanmoins d'autres régions, en Espagne, on le sait, mais également dans d'autres pays européens. Est-ce que pour vous, c'est un danger plus grand, ou est-ce que c'est plus grave aujourd'hui que le Brexit, ce qui se passe en Espagne, où on voit l'État qui vacille ? Je pense que c'est grave, et c'est pour ça que je pense que le cadre national, on a dit que les États-nations étaient des figures dépassées. Je pense que non, parce qu'on voit qu'en France, on a cet État unitaire, on y tient, mais regardez, la Belgique a des soucis, le Royaume-Uni, je viens d'en parler, quelque part, l'Italie entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, et puis l'Espagne. Donc je pense qu'il faut tout faire quand on a un cadre national pour pouvoir le préserver. Ce n'est pas une figure qui appartient au passé, mais on voit bien que c'est d'abord une solidarité, c'est le lieu, la source de l'énergie démocratique en même temps. Et l'Europe, demain, ne peut se construire que, justement, en composant avec les peuples. D'accord, vous avez insisté beaucoup sur cette solidarité, mais en fait, vous reprochez, quoi, à vos indépendantistes catalans d'être égoïstes, puisqu'effectivement... Oui, égoïstes. Bien sûr. C'est de l'égoïsme. Mais c'est rompre. Je me souviens d'une très belle phrase qu'il a prononcée un peu avant sa mort de Vaclav Havel. Et il disait, attention, la mondialisation est porteur d'un dilemme mortifère, d'un côté une forme d'uniformisation, tous pareils, dans le même moule, et de l'autre côté une fragmentation identitaire. La mondialisation peut susciter ce genre de réaction. Et là, on est sur le versant, justement, de cette fragmentation, de ce repli, qui, à mon avis, est malsain. On le voit bien. Qu'est-ce que le monde aujourd'hui ? Le monde, c'est des continents qui s'organisent, des empires qui ressurgissent. La Chine, la Perse, avec l'Iran, la Russie, les États-Unis. Et nous, on va découper en confettis l'Europe et les nations européennes. Où va-t-on ? Ce sera un grave danger. Donc, c'est votre leçon, ce soir, sur l'Espagne. Bruno Retailleau, la suite de l'épreuve de vérité, avec Jean-Francis Pécresse, qui nous rejoint, le directeur de la rédaction de Radio Classique. Bonsoir, Jean-Francis. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Bruno Retailleau. Bonjour, Jean-Francis. Je suis vu que vous ne vouliez pas voter le budget 2018. Est-ce que vous ne surjouez pas un peu votre opposition à Emmanuel Macron ? Non, nous ne voterons pas en État, mais on peut l'amender. Voilà, parce que, comme parlementaire, on peut quand même, heureusement, encore amender les projets de loi de finances. Non, moi, je pense, c'est un constat, c'est que la France ne va pas bien, même s'il y a une embellie économique avec un peu plus de croissance. C'est quelque chose de positif. Mais c'est justement ce moment qu'il faut saisir pour faire de vraies réformes. Or, je pense que ce budget ne répond pas aux deux problèmes endémiques de la France. Le premier problème, c'est la dépense publique. Le déficit de l'État va augmenter de 6,4 milliards d'euros. Donc, plus de dépenses publiques. On ne supprime que 1 600 postes de dépenses budgétaires. De dépenses budgétaires. De dépenses publiques, au sens large. De dépenses de l'État. Je vous ai dit, dépenses de l'État. Ça baisse un peu. Et la France a un problème. C'est d'abord, à 80%, la dette est créée d'ailleurs par l'État. Donc, ne répond pas ce budget à la nécessaire contraction de la dépense publique et de l'État. Et surtout, au problème de la compétitivité. De mois en mois, qu'est-ce qu'on constate par rapport à l'Allemagne, par exemple ? Un déficit abyssal de compétitivité avec la balance des paiements. Et qu'est-ce qu'on va nous proposer ? C'est de taper un peu plus sur les entreprises. Qui vont supporter 3,3 milliards de prélèvements supplémentaires. Ça n'est pas recréer les conditions de la croissance. Et en plus, je pense qu'il est injuste. Il est injuste vis-à-vis des retraités. Alors, on en parlera dans le cas du PNFSS avec la CSG. Il est injuste vis-à-vis des familles. On en parlera aussi vis-à-vis de la politique familiale. Et vis-à-vis des propriétaires. Il y a une forme, et je pense que c'est le macronisme aussi. Il crée des antagonismes, je trouve. Il y a un certain nombre de gestes forts, quand même, comme la suppression de l'ISF. Vous auriez bien aimé faire ça. Vous souteniez François Fillon, qui était pour la suppression de l'ISF. Alors, précisément. Et ça, c'est toute la politique, finalement, d'Emmanuel Macron. C'est finalement du mi-temps. C'est finalement de la demi-mesure. Et en même temps, vous voulez dire ? Exactement. On supprime en partie l'USF, et en même temps, on fait l'IFI. C'est-à-dire qu'on réinvente l'impôt sur les petites fortunes. Parce que, vous savez que les grandes fortunes, vous savez que pour les patrimoines de plus de 10 millions d'euros, l'essentiel, 90%, est constitué de portefeuille d'actions. Bien. Donc, ça signifie que le nouvel impôt sur ces petites fortunes, qu'on appelle l'IFI, va reposer sur l'immobilier, exclusivement, et donc sur les petites fortunes. Alors, vous, vous nous dites que c'est le président des très riches, alors ? C'est ce que vous dites, là ? Je dis que c'est en tout cas un argument qui apporte de l'eau au moulin de ceux qui veulent bien le dire. Je pense, moi, je ne rentre pas dans cette récorique. Mais vous ne le dites pas. Non, parce que moi, j'aurais préféré qu'on supprime l'ISF, parce que nulle part, ou presque, en Europe, il n'existe, et parce qu'aujourd'hui, en France, le problème numéro un, c'est notre compétitivité, c'est de créer de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, il faut favoriser l'investissement. Et la modernisation de l'investissement de l'appareil productif français. Alors, Emmanuel Macron poursuit néanmoins le rythme de ces réformes. Il a reçu aujourd'hui les syndicats et le patronat pour leur parler de la formation, de l'apprentissage et de la réforme de l'assurance chômage. Tout ça, ça va quand même à un rythme tambour battant. C'est trop rapide. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le sentiment quand même qui fait un certain nombre de choses que vous auriez pu faire, vous ? Non, mais que la droite ait échoué, on est d'accord, on a perdu. Vous auriez aimé faire en tout cas. On a, pendant plusieurs décennies, on n'a pas fait le travail. Donc, pour moi, ce n'est pas la toise qui me permet de juger d'une politique si elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Une politique est bonne si elle répond aux défis que doit relever la France. Et j'observe que sur les ordonnances, on a dit beaucoup de bien, ça changera assez peu de choses finalement. Sur le chômage, en réalité, on va créer un droit à l'indemnisation des démissions sur fonds publics. On va étatiser le chômage. Et les travailleurs indépendants peut-être aussi. Et les travailleurs indépendants. C'est une mauvaise idée de faire ça ? Je ne vois pas les réformes structurelles. Mais c'est une mauvaise idée de faire ça ? Parce que ça peut favoriser la mobilité. Je pense que l'étatisation de ceux qui ont... Non, mais là, sur le principe, c'est une mauvaise idée. Sur le nouveau droit, le nouveau droit aux démissionnaires et aux indépendants. C'est une mauvaise idée, ça créera un effet d'Aubaine. Il y a une grande discussion. On sait que c'est plusieurs milliards. Certains disent la première année 14 milliards. Je pense que c'est beaucoup. Mais c'est des milliards et des milliards. Donc, vouloir réformer l'assurance chômage en proposant de nouveaux déficits, où va-t-on ? Et par ailleurs, étatiser l'assurance chômage, c'est à mon avis la plus mauvaise chose. Parce que les partenaires sociaux ne seront pas enclins à faire des réformes. Supprimer la garantie de l'État pour l'avenir, oui, ce serait une bonne réforme. La garantie de l'État sur quoi ? Sur la dette de l'unidique. Pas sur le passé, mais sur l'avenir. Parce que ça mettrait les partenaires sociaux devant leur responsabilité. Et c'est ça la bonne réforme. Et en partie parce que je pense qu'il faut aussi créer un appétit pour qu'un certain nombre de personnes puissent travailler. Il y a des chômeurs qui sont au chômage parce qu'ils ne trouvent vraiment pas... Ils font des efforts. Et d'autres, je pense, qui sont maintenus dans cet État parce qu'il n'y a pas suffisamment d'incitation. Alors vous, vous parlez d'étatisation de l'assurance chômage. Le patron des patrons, Pierre Gattaz, est critique, lui, réservé sur une direction tripartite. En tous les cas, c'est le mot qu'il emploie. Mais néanmoins, on l'écoute, là, tout à l'heure, à sa sortie de l'Elysée. Ah ben, il se félicite de la méthode Macron. Cette méthode permet de sortir de cet enfer et de faire des réformes qui conviennent à tout le monde. Aux salariés, aux chômeurs, aux entreprises. Et qu'on arrive à faire ce modèle que je préconise d'une économie d'excellence profondément humaine et profondément respectueuse d'environnement, cette triptyque, cette trilogie, eh bien, ça marchera. Donc cette concertation me paraît intéressante, cette méthode. Continuons, regardons. C'est un moyen pour discuter, mettre les choses sur la table. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu plus royaliste que le roi ? Non, pas du tout. J'essaie de faire les choses et de voir les choses de façon rationnelle, de façon assez froide. Et au Sénat, vous savez, j'ai voté les premiers textes. D'ailleurs, j'ai voté les ordonnances. Je considérerais que malgré tout, même si ce n'est pas suffisant, ça va dans le bon sens. Pour reprendre les ordonnances, vous savez, il y avait une proclamation au départ. On devait inverser la hiérarchie des normes. La loi, la branche et l'entreprise. Au bout du bout, qu'est-ce qu'on a ? C'est encore plus de pouvoir aux accords de branche plutôt qu'aux accords d'entreprise. Donc, il faut modérer les choses et il faut apporter... C'est votre appréciation, mais... C'est mon appréciation. Je pense qu'il aurait fallu faire sauter les seuils. Ce que tout le monde dit, oui. On a en France des seuils... Écoutez, on a quand même en France, pour peu que vous embauchiez une ou deux personnes, vous êtes à 49, vous embauchez une ou deux personnes de plus, il vous tombe sur le dos 34 ou 35 contraintes administratives qui vont vous créer un surcoût de 3 ou 4 points de masse salariale supplémentaire. Et pour ça qu'en France, on a trois fois plus d'entreprises de moins de 50 salariés que de plus de 50 salariés. Et ces seuils-là, on les a renforcés. Donc, il y a des bonnes choses et il y en a de moins bonnes. On n'est pas forcé, parce que je sais que depuis des mois, on voudrait nous culpabiliser d'être dans une opposition, y compris lorsqu'elle est intelligente. Je pense qu'une démocratie, c'est aussi une opposition et une majorité. On ne va quand même pas, on l'a bien vu avec l'affaire du drapeau européen, on ne va quand même pas laisser le monopole de l'opposition, soit à Mme Le Pen, qui est dans un triste État, mais quand même, avec son parti, ou soit à M. Mélenchon, qui a une forme de romantisme révolutionnaire, mais qui mènerait la France dans le mur. Donc, en fait, Macron, injuste, insuffisant ? Injuste, oui, parce qu'il a cette propension à antagoniser les gens. Il y a les bons riches et les mauvais, ceux qui possèdent des actions, etc. Et puis, il y a les pauvres propriétaires. Il y a les retraités qu'il faut massacrer, puis il y a les actifs. Il n'y a pas forcément de jugement de valeur dedans, il y a juste la volonté de mettre l'argent, de l'orienter, ou l'épargne, je veux dire en tout cas, vers l'économie qui crée de l'emploi, vers l'économie active. Cette idée que l'immobilier, l'argent qu'on va immobiliser dans de la pierre, par définition, ce n'est pas un argent qui crée beaucoup de richesses. Vous voulez rire ? Non. Il y a encore quelques semaines, j'étais président de la région. Je veux dire que l'immobilier, le secteur du logement, le bâtiment, a connu une crise énorme. Il a beaucoup souffert des milliers d'emplois de supprimés, et c'est un secteur qui crée de l'emploi. Et aujourd'hui, avec l'IFI, on va taper le logement, donc on va taper ces entreprises-là, et en plus, avec la politique justement de réforme du logement, il peut y avoir aussi, entre le logement public et le logement privé, un effet de tonaille qui casse la dynamique, qui était en train de reprendre sur un secteur qui est un secteur stratégique. Pourquoi est-ce que les start-up seraient plus nobles, parce que c'est dans le numérique, que le fait de poser des parpaings, que de faire des maisons, que de faire des infrastructures en France ? On a besoin des deux. Je veux dire, pourquoi punir les uns plutôt que les autres ? Pourquoi punir les retraités plutôt que les actifs ? Les retraités, c'est vrai, ils ont, pendant toute leur vie, ils ont travaillé, souvent bien dur, pour accumuler un petit capital. Ce n'est pas pour autant que ce capital-là, il est juste de leur faire payer un prix vis-à-vis d'autres générations. Il faut un équilibre. Et je trouve que cet équilibre... Pour vous, c'est quoi ? C'est une forme, c'est une idéologie contre une certaine France, une France provinciale, une France bourgeois ? Non, je ne le mets pas... Non, je pense que le macronisme est quelque chose de compliqué. Il a énormément d'intelligence. C'est un peu un prodige de la politique, de ce point de vue-là. Il a compris, d'ailleurs, la communication, ce qui fait qu'il est capable d'interpréter un certain nombre de rôles successivement. En revanche, je pense qu'il est très manichéen, dans sa façon de voir les choses. Il dynamite le clivage, justement. Il dynamite le clivage droite-gauche, mais en même temps, il réinstalle un autre clivage entre lui et les autres. Lui et les extrêmes. Ce n'est pas un hypercentrisme, c'est plutôt un égocentrisme, si j'ose dire. Et c'est ça qui est gênant. Il y a des familles de pensées, qui sont des grandes polarités depuis des années et des années, et il ne peut pas, lui, seul, les récapituler. Il aimerait, justement, faire en sorte qu'il y ait le camp du bien, le camp du progrès et le camp du mal. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne. Dans ce qui vous différencie encore aujourd'hui, il y a, entre autres, la question de la suppression de postes de fonctionnaires. Dans le budget 2018, il y a 1 600 postes en moins dans le budget de l'État. C'est ce que j'ai indiqué. Il en faut combien ? En tout cas, beaucoup plus. Lui-même, admettons que je prenne sa propre toise. Lui s'est engagé à faire un peu moins de 130 000, 125 000. Et là, on en fait 1 600. Donc, même en reprenant, sur le quinquennat, même en reprenant ces éléments de langage et ces objectifs, on voit qu'ils sont très en dessous. Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'il le fait ? Parce qu'il y a une embellie économique. Vous en voudriez combien ? Parce que vous dites, depuis le début de cette émission, qui ne va pas assez loin. Mais quelle est votre proposition ? Où est-ce que vous voulez faire des économies dans la dépense publique ? Ça, c'est un vieux débat. Il y a plusieurs centaines de milliers d'emplois qu'il faut réussir à contracter par plusieurs effets. Moi, je constate aussi, par exemple, pour les aides aux entreprises, les régions s'occupent des entreprises. Pourquoi est-ce que, dans l'administration régionale de l'État, il y a des dizaines de fonctionnaires qui s'occupent des entreprises ? Qu'on laisse les régions frères ? Arrêtons les doublons. En matière agricole, en matière de politique, notamment économique. Et je pense qu'il faudra déverrouiller aussi, à un moment ou à un autre, le temps de travail. C'est comme ça qu'on pourra gagner en compétitivité, et puis en nombre de postes. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que la fonction publique, la fonction publique est en train de s'appauvrir. Les fonctionnaires, les agents publics étaient dans la rue. parce qu'ils sont en train de s'appauvrir. Il y a le gel du point d'indice. Mais demain, si on veut justement que cette fonction publique puisse être revalorisée, on ne peut pas être le pays d'Europe qui a la fonction publique la plus pléthorique. Alors, François Fillon avait proposé à l'époque 500 000, d'autres avaient proposé un peu moins. Mais en tout cas, 1 600 sur un budget, c'est rien du tout. Je pense que ça a sans doute été un marchandage pour les ordonnances. Je pense que peut-être que, vis-à-vis d'un certain nombre de syndicats, M. Macron a dû se dire, bon, écoutez, je supprimerai très peu de postes, et puis vous ne descendez pas trop dans la rue. Un mot sur un ministre, pas ceux de Bercy qui viennent de LR. Vos amis, je pense à Nicolas Hulot, vos amis aussi, le ministre de la Transition écologique, qui a des états d'âme, il a dîné en tête-à-tête avec Emmanuel Macron hier soir, c'est ce que nous apprend le monde ce soir, pour un nécessaire moment d'ajustement, c'est l'expression de Nicolas Hulot, qui se retrouve finalement très heureux. Est-ce que vous, vous pensez que ça va durer ? Est-ce que vous êtes très heureux qu'il soit encore là ? – Écoutez, moi je ne suis pas comptable de ces états d'âme. Je veux dire que je le respecte. Pour l'instant, il faut qu'il fasse ses preuves. Moi je le trouvais très bon à la télévision. Maintenant, comme ministre, c'est autre chose. Et pour un dossier que je connais bien, Notre-Dame-des-Landes, il a plutôt tout faux. Il a nommé un certain nombre de ses amis à la médiation. Ses amis d'ailleurs ont demandé à une société dont les deux propriétaires sont très proches de M. Hulot de faire un bilan de carbone. Je trouve qu'on mélange un peu les choses quand même. – Merci Jean-François. La suite de l'épreuve de vérité tout de suite avec Nadej Puljak de l'AFP. – L'épreuve de vérité avec l'AFP. – Bonsoir Nadej. – Bonsoir, bonsoir M. Retailleau. – Bonsoir Nadej Puljak. – Alors l'élection du président des Républicains, c'est en décembre. Bon, alors vous allez nous dire pour qui vous avez voté. Vous voyez, vous allez dire « Voxier », justement, c'est un jeu d'absus. – C'est ce que j'allais vous dire. – Eh bien non, non, je ne prononcerai pas le nom fatidique. – Non ? – Je ne dis pas que je voterai pour ou que je voterai contre. Simplement, ce que je dis, c'est que je suis président d'un groupe parlementaire au Sénat, qui est le premier groupe notamment du Sénat. Et ça m'impose un certain nombre, comment dirais-je, de contraintes et aussi une règle de conduite. Mon rôle, c'est de rassembler. – Donc de neutralité ? – Je vais voir, en tout cas j'attends, puisque maintenant on connaît les quatre candidats, il va y avoir les projets, je vais regarder les projets, je me prononcerai, je verrai si je prends position ou si je ne prends pas position. – Mais vous étiez déjà président du groupe LR quand vous souteniez François Pignon ? – Non, pour la présidence du parti, à l'époque je n'avais pas pris position, il y avait Bruno Le Maire et puis il y avait Nicolas Sarkozy. Et quand j'avais été élu président de groupe, j'étais, on savait déjà, mon aquatence. Et pour une élection présidentielle, évidemment, quand on est président de groupe, on doit prendre position. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je verrai cette question, un, quand j'aurai lu, regardé les projets des uns et des autres, et deux, je vérifierai bien avec l'état du groupe et notamment s'il y a menace ou pas sur l'unité du groupe. – D'accord, mais enfin, on ne va pas se raconter d'histoire, c'est vrai que M. Wauquiez, il est quand même archi-favori. – Oui. – Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a un des autres, ou une, ou une, des autres candidates qui pourraient le mettre en danger ? – Écoutez, non, mais déjà, c'est bien, il y a quelques jours, on nous disait, oh là là, il va être tout seul. – Bon, déjà, il y a quatre candidats, c'est important. – Ça vous rassure ? – Oui, bah oui, parce que faire une élection avec un seul candidat, vous imaginez les critiques, les critiques exactement que vous auriez pu nous adresser. Donc au moins, je n'encours pas ce soir ces critiques. Mais voilà, il y a quatre candidats, Laurent Wauquiez est sans doute favori, il y a d'autres bons candidats. – Sans doute, sans doute, vous exagérez. – Non, mais c'est qu'une élection, c'est toujours un combat, et donc il faut que le meilleur gagne. – C'est vrai, on peut avoir une grosse surprise, on a déjà connu ça dans les élections. – Ah oui. – Mais il y a quand même beaucoup de voix qui s'élèvent contre un candidat, je parle de M. Wauquiez, qui est jugé trop à droite, flirtant même avec le FN, je crois que c'est Valérie Pécresse qui parle de porosité. – Et Christian Estrosi qui, sur ses antennes, a utilisé un mot assez dur, on l'écoute. Tiens, Christian Estrosi. – Il y a une réalité, c'est que ceux qui représentent encore la droite, ou en tout cas qui prétendent la représenter, me paraissent de plus en plus radicalisés. – Radicalisés. – Non, ça c'est une... – Ça, c'est dans le... – Et on a compris que c'était une pierre dans le jardin de M. Wauquiez. – Ça, c'est une rhétorique qui vient de la gauche, que longtemps la gauche a utilisée... – Estrosi et de gauche ? – Contre la droite. Contre la droite. Et comme une sorte de gaz incapacitant, pour intimider la droite. Je pense qu'on ne devrait pas, surtout des membres de notre famille politique, je ne sais pas encore s'ils se reconnaissent comme membres de notre famille politique, mais on ne devrait pas utiliser ces procédés d'intimidation qui viennent de la gauche, de la vieille gauche d'ailleurs. Donc Laurent Wauquiez, à aucun moment, à aucun moment n'a parlé d'un accord avec le Front National. Il vient de rappeler il y a quelques jours que c'était pour lui une ligne rouge. – Non mais justement, il a beau dire, je ne ferai jamais d'accord avec le Front National, on a l'impression, vous savez, que c'est le sparadrap du capitaine Haddock, celui qui lui colle à la poche, chaque fois on le ressort. – Pour lui et pour vous aussi d'ailleurs. – Pourquoi ? Parce que je pense qu'en France, on n'a jamais supporté une droite autrement que finalement soumise à l'hégémonie culturelle et idéologique de la gauche. André Siegfried, il y a bien longtemps, disait ça, il disait une droite moderne, c'est souvent une gauche ancienne. Voilà, donc effectivement, Laurent Wauquiez a une ligne qui assume clairement un positionnement idéologique, et je pense que c'est plutôt positif. – Une droite vraiment de droite ? – Et j'observe qu'avec Emmanuel Macron, on parlait tout à l'heure d'économie, on voit bien qu'il essaie de marcher sur les planements économiques de la droite. Si la droite n'était que la réponse à des problèmes économiques, il n'y aurait plus d'espace pour elle. Je pense qu'il faut que la droite puisse répondre à la double angoisse française, le déclassement économique à travers le chômage de masse, l'ascenseur social qui est bloqué, mais en même temps, la dépossession culturelle, avec des notions aussi bien qui touchent à la civilisation, au cadre national, et il veut y répondre. Et c'est pour ça qu'on dit, mais il est trop à droite. En réalité, il a une ligne qui est sa ligne, et on verra bien, puisqu'il y a une élection, quelle ligne va l'emporter ? Alors, on dit qu'il est trop à droite dans les rangs LR, on parle de M. Estrosi, mais également, il y a Gérald Darmanin, pour qui le péché, ça a été de ne pas savoir choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Vous-même, par exemple, est-ce que vous vous sentez visé ? Quel était votre choix ? On le connaît ? On a toujours été clairs, y compris d'ailleurs Laurent Wauquiez, en disant, pas une seule voix pour Mme Le Pen. Donc les choses étaient claires. C'est-à-dire simplement, M. Darmanin, votez, là, c'était l'abstention. Mais parce que, pour un certain nombre de nos électeurs, prononcer ce mot, c'était contribuer justement à les radicaliser, parce que pendant des mois, ils avaient fait campagne contre Macron. Il fallait d'abord dire barrage contre le Front National. Et on a tous été très, très clairs. Maintenant, ce que je veux dire, pour M. Darmanin et quelques autres, ils sont les instruments dans les mains de M. Macron pour déstabiliser la droite. M. Macron l'a reconnu il y a plusieurs mois sur les antennes d'une émission, d'ailleurs, d'une chaîne publique, pour dire, maintenant, l'objectif, c'est de déstabiliser la droite. Il a déstabilisé la gauche pendant l'élection présidentielle. Il a nommé un premier ministre de droite pour déstabiliser la droite pour les élections législatives. C'est parfaitement normal que ces ministres qui sont issus de notre famille politique jouent le rôle pour lequel ils ont été désignés, c'est-à-dire continuer à affaiblir la droite, évidemment. Oui, alors, mais entre M. Estrosi, par exemple, et tous les autres qui sont Macron-compatibles, et puis Wauquiez qui veut, lui, une droite de droite, je crois que vous ne contredirez pas sur ce plan-là, on a quand même l'impression que vous avez du plomb dans l'aile. Vous, le Parti des Républicains, ça peut tenir combien de temps comme ça ? On a sans doute du plomb dans l'aile, comme vous dites, puisqu'on a dû assumer deux défaites. J'observe simplement quand même qu'il y a eu les sénatoriales qui ont été une victoire, qui ont été d'ailleurs une défaite pour En Marche, puisque le groupe En Marche avait 29 sénateurs, il n'en a plus maintenant que 21. Donc vous voyez, même si l'année était difficile, on redresse un petit peu la tête. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais vous risquez de vous fracturer ? Il peut y avoir un... Il y a toujours ce risque, parce qu'après des défaites, le risque, là encore, de la fracture, le risque de la division, et on voit bien qu'il y a des gens qui soufflent sur la division. J'entends ceux, les belles voix, justement, qui proclament, qui font profession de foi, de tolérance, etc., et qui jouent de l'excommunication. C'est-à-dire que M. Wauquiez, ou tel ou tel, ne convient pas. Et ça vous fait allusion à M. Estrosi qui a demandé tout simplement son exclusion du parti, c'est ça ? C'est pas raisonnable. Franchement, ça n'est pas raisonnable. Quand je suis allé, moi, dans le Nord, pour soutenir la liste qui a été menée par nos candidats, LR, sur l'autre liste, opposée à la liste LR, il y avait M. Darmanin. Il y avait M. Darmanin. Moi, j'aurais aimé que tous ces ministres qui viennent de chez nous aient la même élégance, la même cohérence, que Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il est rentré à En Marche. Point final. La politique, c'est la clarté, la clarté des choix. Moi, je ne critiquerais personne s'ils pensent qu'Emmanuel Macron, c'est la panacée, et qu'ils y retrouvent en Emmanuel Macron une sorte de messie dans lequel ils ont toujours rêvé, qu'il y a, qu'ils le soutiennent. Et il y a une logique. Et moi, je veux dire, c'est un choix qu'il faut respecter. C'est tout. Si ça correspond à leur conviction, et pas seulement à un calcul de carrière. Encore une fois, Bruno Le Maire, lui, il a fait ce choix. Vous trouvez que Darmanin a un plan de carrière dans la tête en faisant ce qu'il fait ? Non. Un coup chez vous ? Un coup avec Macron ? Je pense que, vraiment, de dire ça, ça serait inconvenant de ma part, évidemment. Il dit lui-même qu'il n'est pas opportuniste, mais qu'il saisit les opportunités. C'est ce qu'il disait lui-même dans un portrait de lui, publié par les Eco-Weekend. Encore lui, récemment dans le Figaro, Gérald Darmanin, il demandait à ceux qui ont accompagné le Trocadéro, c'était vous au premier plan, aux premières loges, de s'excuser, car c'est vous qui avez entraîné une forme de radicalité en face avec une toute petite fraction de l'électorat. Vous excusez. Alors, que non. Que non, que non, que non. Mais vous voyez tous ces gens-là qui essaient de porter des anathèmes sur les uns et les autres. Voilà. Qui s'en prennent aux uns et aux autres. Qui utilisent les procédés de la gauche pour, encore une fois, prononcer des mots qui sont très très durs, des excommunications. Moi, j'ai connu M. Darmanin, et on n'a pas changé de programme qui était très allant dans la campagne de François Fillon jusqu'à un moment donné où peut-être que soit échaudé par un certain nombre de dossiers, soit parce qu'il considérait qu'il ne pouvait plus gagner et il a quitté le navire. Je ne l'ai jamais critiqué, simplement. Mais de là à ce qu'il reprenne ces thèmes-là de la radicalisation en réalité du Trocadéro, alors que cette foule du Trocadéro, croyez-moi, je l'ai vue. Il n'y était pas. Est-ce que, par exemple, François Baroin est un dangereux radicalisé ? Que M. Châtel, qui était aussi au Trocadéro ou que mon collègue président du groupe à l'Assemblée, M. Jacob, est en même temps à radicaliser. Cette foule, je l'ai vue, elle venait de la France entière. Elle ne venait pas, vous savez, que des beaux arrondissements de Paris. Justement, pour parler du Trocadéro, on dit que c'est sens commun qu'il l'a organisé avec M. Fillon pour rappeler peut-être aux gens qui nous regardent qui ne se souviennent plus très bien de ce que c'était avec le Trocadéro. Donc, Fillon organise un grand rassemblement entre Cadéro pour essayer de remonter la pente. Bon, sens commun, qui est l'émanation politique de la manif pour tous, je suis très pédagogue ce soir, vous voyez. Mais bien sûr, on vous suit. Sens commun a décidé dimanche d'organiser une manifestation, en fait, trois grandes tables rondes avec des intellectuels et des politiques dont vous saurez peut-être. Mais on dit aussi que... Non, je ne saurais pas. Alors, ils l'annulent ou pas ? Parce qu'on n'a pas très bien compris aujourd'hui. On nous dit qu'ils annulent leurs manifestations, ensuite on nous dit que non. Alors, peut-être que vous sauriez, puisque vous deviez... L'information que j'avais, moi, et que j'ai lue dans la journée, c'est qu'ils maintiennent un huis clos, je crois, pour leur propre mouvement le samedi, mais que ce qui était prévu le dimanche avait été annulé. Avec les trois tables rondes auxquelles vous deviez assister d'ailleurs. Le dimanche, avec d'autres, bien sûr, et les propos de leur président sur Marion Maréchal-Le Pen ont créé un trou. Moi, j'avais indiqué que dans ces conditions, je ne pouvais pas y aller, mais hors de question pour moi de hurler avec les loups, simplement. Il a franchi la ligne rouge, monsieur Billan, Christophe Billan, le président de sens commun qui a dit qu'il était prêt à faire alliance sous certaines conditions. – Bien sûr, ces propos, si j'ose dire, franchement, ils ont jeté un trouble. Et c'est des propos, en tout cas, si on prétend être ALR, on ne peut pas faire d'accord de près ou de loin avec le Front National ou avec une Le Pen, qu'elle soit Marion, qu'elle soit Marine. – Dans le sens commun, c'est devenu un boulet pour vous, dans votre volonté de positionnement politique quand même. – Non, non, ils ont été victimes. – Ils ont été victimes, je n'ai pas compris. – Ils ont été victimes d'une diabolisation. – Voilà. – Personne ne les a obligés à dire, à faire dire à M. Billon, je suis prêt à faire une alliance avec Marion Maréchal Le Pen. – Ils ont été victimes avant cela, notamment, on parlait du Trocadéro, ce n'est pas eux qui ont organisé le Trocadéro, c'est M. Stéphanini d'ailleurs, qui était le directeur de campagne. Bien, et aujourd'hui, justement, les propos du président sont d'autant plus, comment dirais-je, inconcevables qu'il ne faut pas donner d'argument. Et cet argument d'une possible alliance est un argument qu'on doit absolument réfuter. – Voilà. – Parce que le Front National trompe le peuple, ne défend pas le peuple, et je pense qu'il ne saurait y avoir d'alliance, pas LR, ou avec ses mouvements associés, avec une forme ou une autre du Front National. Les choses sont très, très claires. Chacun l'a rappelé. D'ailleurs, ce mouvement a fait ensuite un rectificatif collectif pour dire qu'ils entendent bien rester dans cette ligne-là et ne pas céder, justement, à ce type d'alliance. Et pour moi, c'était un point qui était très important. – Merci, Nadège. Un mot sur François Fillon, puisqu'on a appris tout à l'heure qu'il avait été placé sous statut de témoin assisté pour escroquerie aggravée toujours l'affaire de l'emploi présumé fictif de son épouse et de ses enfants. Il a déjà été mis en examen dans cette affaire-là ? En quoi les taux judiciaires se resserrent ? – Non, non, j'observe que les deux enfants qui avaient été engagés dans la procédure sont ressortis comme témoin assisté et non pas comme mis en examen. Et le statut de témoin assisté, c'est ce qui permet de ne pas ressortir comme étant mis en examen. Mais vous me l'apprenez, je n'ai pas cette information. Mais si c'est le statut de témoin assisté, j'observe que ça n'est pas le fait d'être mis en examen. Mais je ne veux pas réagir plus parce que cette information, vous me la donnez, je l'apprends de votre bouche. – Allez, la suite de l'épreuve de vérité tout de suite avec Mickaël Zames de Public Sénat. – Bonsoir Mickaël. – Bonsoir Michel, bonsoir Renaud Taillot. – Bonsoir Mickaël Zames. – Alors, si on comprend bien la position de Gérard Larcher, il veut un Sénat plus constructif que destructif. Est-ce que cette position vous satisfait ? – Le Sénat n'est pas l'Assemblée nationale, on n'est pas une Assemblée parlementaire qui réagit à l'émotion médiatique, à celle de la rue, etc. Il y a toujours une distance. Et ce que nous avons pratiqué, y compris avec le quinquennat de François Hollande, où nous avons voté des lois, je tiens à le rappeler, de nombreuses lois que j'ai aussi votées, ça a toujours été une opposition intelligente. Donc oui, nous sommes l'opposition, mais nous pratiquons une opposition intelligente. Et quand viendront des textes où nous aurons l'occasion notamment de nous opposer, on va parler peut-être, on en a parlé déjà, du budget. – Oui, vous en avez parlé. – On en a parlé, c'est fait. – Nous le dirons simplement, on n'est ni dans l'obstruction, ni dans la complaisance, ni dans la connivence, c'est tout. – Peut-être juste un mot sur le budget que vous n'avez pas dit tout à l'heure. Vous irez jusqu'à la deuxième lecture. Vous savez que l'année dernière, vous avez fait une motion préalable, vous ne l'avez pas rejetée. – Moi, je le souhaite. – Qu'est-ce qui va se passer cette année ? – Justement, l'an dernier, on sait maintenant que le budget qui avait été concocté l'an dernier par M. Hollande et son gouvernement a été sans doute un des budgets les plus truqués. – Insincère, dit la Cour des comptes. – Eh bien oui, parce que la Cour des comptes, elle a un langage châtié. – D'accord. – Mais les Français comprendront le mien. – On en reparlera de la Cour des comptes. – Voilà, et c'est le Sénat, vous voyez, c'est le Sénat qui n'avait pas voulu aller. Alors, on avait été critiqué à l'époque, en disant « Ah, le Sénat ne vote pas, ne va pas jusqu'à la deuxième partie du budget. » – Qu'est-ce que vous faites cette année ? – Et aujourd'hui, c'est nous qui avons raison. – Qu'est-ce que vous faites cette année ? – On est justifié d'ailleurs par la position. D'accord, le budget tel que… Alors, le budget, les critiques qu'on peut formuler, ce ne sont pas des critiques sur l'insincérité. Je pense que il est de ce point de vue-là beaucoup plus sincère. – Je veux juste savoir d'opposition que vous allez prendre. – Il faut savoir peut-être pour les téléspectateurs, des pensées recettes. Voilà, il y a deux parties dans le budget, on examine une première puis ensuite. – Si vous voulez bien, on va prendre peut-être un exemple un peu frappant de l'opposition que vous voulez mener, notamment sur le texte sur la loi contre le terrorisme. Il y a eu ce qu'on appelle une commission mixte paritaire qui finalement résume un petit peu l'arrangement qu'on peut trouver entre l'Assemblée et le Sénat. Quelque part, est-ce que vous avez mis un mouchoir sur vos valeurs ? Alors que… – Pourquoi est-ce qu'on aurait mis un mouchoir sur nos valeurs ? Non, pas du tout, nous. – Est-ce que vous avez formulé des propositions qui avaient été totalement rejetées par le ministre de l'Intérieur ? – Le Sénat, pas du tout, au contraire. Non, non, ce que je veux dire d'ailleurs, il faut que les Français sachent, c'est que nous avons voté tous les textes qui étaient proposés à l'époque par M. Hollande sur l'état d'urgence. Et c'est au Sénat que nous avons forgé les outils de sécurité. L'Assemblée était tiède, était molle, et c'est le Sénat qui a forgé les meilleurs outils de sécurité. Je ne peux pas les énumérer, mais une demi-douzaine. Ensuite, pour ce qui nous concerne, non, on est conforme, c'est-à-dire qu'on a dit au gouvernement, vous prenez vos responsabilités, nous, il nous semble que la menace est élevée, vous devriez rester dans l'état d'urgence, mais si vous voulez en sortir, alors attention, attention, il y a les libertés publiques. Il faut trouver la bonne mesure, il faut savoir placer le curseur entre la sécurité et la liberté, parce que si l'état d'urgence, c'est une loi qui n'est pas permanente, qui est temporaire, et donc on peut rehausser le degré de sécurité, par contre, sur une loi qui devient permanente, à ce moment-là, il y a aussi le poids des libertés publiques. Est-ce que c'est une loi qui va renforcer notre sécurité ? Ce que démentent vos camarades députés, je le rappelle, je pense qu'après Marseille, on voit bien que la menace est toujours élevée. Donc la question que je pose au gouvernement, soit le gouvernement pense que la menace est toujours aussi élevée, alors il aurait dû garder et maintenir l'état d'urgence. Soit il pense que la menace est sans doute moins élevée et qu'on peut en sortir, il a beaucoup plus de renseignements que moi, et alors il faut justement avoir ce bon milieu entre le niveau de sécurité et le niveau des libertés publiques. En cas de menace aggravée, vous prendriez en défaut le gouvernement ? Non, il ne s'agit pas de le prendre en défaut. Moi je pense que, vous savez, tout à l'heure, on m'objectait, on parlait, certains d'entre nous parlent de radicalisation. Elle est dans certains quartiers et la radicalisation c'est l'islamisme radical. Et de ce point de vue-là, il faut que le gouvernement prenne la pleine mesure. J'ai observé que le ministre Collomb de l'Intérieur avait limogé un préfet, un préfet de région, qui était d'ailleurs un excellent préfet. Franchement, franchement, là encore, un préfet de région, ce n'est pas un lampiste, mais c'est un bouc émissaire. Moi ce que j'attends du gouvernement, ce que j'attends de M. Collomb, c'est de me dire comment est-ce qu'il fait en sorte que le droit d'asile ne devienne pas une machine à fabriquer des clandestins et qu'on puisse les raccompagner ? Il y a moins de 10%, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, il y a moins de 10% de ceux qui sont entrés par effraction qui ont voulu le droit d'asile mais qui ne le justifient pas, qui sont reconduits à la frontière. Donc, c'est ce que le président Macron doit nous proposer avec son gouvernement, c'est comment fait-on justement pour régler, pour juguler une immigration qui est une immigration de masse ? Alors, le grand enjeu des dernières sénatoriales pour le chef de l'État, c'était évidemment la perspective de mener des réformes constitutionnelles avec la majorité des 3 cinquièmes qu'il n'a pas, finalement. On va écouter le président du Sénat, Gérard Larcher, qui dit ne pas vouloir jouer l'obstruction d'une façon globale sur cette question. On est d'accord. Il y a des convergences, il y a des convergences mais on l'écoute car il fixe des lignes rouges. On va voir si c'est les mêmes. Mes deux lignes, c'est quoi ? La tentation de constitutionnaliser le mode électoral. Je reviens en arrière et j'ai changé il n'y a pas longtemps avec l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debray. Michel Debray n'avait pas voulu constitutionnaliser, y compris le scrutin majoritaire et de tour pour l'élection législative. parce qu'il nous faut des soupapes de sécurité en cas de crise politique. Le jour où vous l'avez constitutionnalisé, vous avez perdu cette soupape politique. Deuxième chose qui me semble contraire à la démocratie, c'est le cumul, le non-cumul dans le temps, notamment pour les élus locaux. Est-ce que vous avez les mêmes lignes rouges que le président du Sénat ? Oui, j'ai les mêmes. D'ailleurs, on en a souvent parlé. Il a raison. C'est aux électeurs de dire si quelqu'un fait trop de mandats ou pas. Voilà, c'est tout. Et j'ajoute un point, c'est que nous ne sommes pas a priori hostiles dans une révision constitutionnelle. Et nous ne sommes pas a priori hostiles à la baisse du nombre de députés et de sénateurs à une condition, c'est que les territoires qui sont fragiles, qui ont peu de démographie, continuent à être représentés. Puisque aujourd'hui, avec 348 sénateurs, vous avez moins de 10 départements qui élisent un sénateur seulement. Mais avec cette réforme, on passerait de 7 départements avec un seul sénateur à sans doute plus de 55. Et donc, il y a un problème. Et il faut justement que dans cette révision constitutionnelle, on dise une bonne fois pour toutes que l'Assemblée représente une population, donc une démographie, mais que le Sénat représente les territoires. C'est d'ailleurs constitutionnel. Et il faut que l'élection soit déconnectée de la seule démographie et qu'il puisse y avoir des territoires, y compris pauvres en habitant, en démographie, pour qu'ils puissent être représentés. Sur la réforme constitutionnelle, vous seriez d'accord, donc, si on comprend bien, pour le Conseil supérieur de la magistrature, pour la Cour de justice de la République, pour que tout ça soit réformé ou supprimé ? Pour le reste ? Je pense qu'on peut trouver des accords. Je pense qu'on peut trouver des accords. À la condition, par exemple, que le CSM ne devienne pas un organe corporatiste. Pas question que... Pourquoi vous ne l'avez pas fait sous François Hollande et que vous l'avez proposé ? Pourquoi ? Non, non, non. Il n'y avait pas... Vous savez très bien que ça n'était pas uniquement un objet. Il y avait un autre objet. C'est cet objet-là pour lequel on s'est opposé. Le Conseil supérieur de la magistrature, d'ailleurs, avait été approuvé. Ce n'est pas là qu'il y avait eu un blocage. C'était sur un autre sujet. Donc, pour résumer, oui, il y a une éventuelle révision, mais ce n'est pas un chèque en blanc. Les conditions seront très claires. Et si on a le sentiment que cette révision constitutionnelle se fait sur le dos de la France périphérique, de ses territoires, notamment ruraux ou de villes moyennes, alors ce sera non. Clairement. Et ce sera non, clairement. D'accord. Ce n'est pas ce cadeau, en tout cas. C'est ce qu'on comprend. Ce n'est pas de faire un cadeau. Ce n'est pas les beaux yeux de M. Macron. C'est l'intérêt de la France, des territoires de France. Je crois que M. Macron ne comprend pas cette France territoriale. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été élu. C'est ce que tout le monde dit ? C'est la seule raison ? Peut-être. En tout cas, il a accumulé beaucoup de maladresses, d'ailleurs, qui ont fait notre bonheur, si je le tire, puisque ça a favorisé les élections sénatoriales et notre groupe LR au Sénat. Mais très franchement, nous ne ferons pas une révision constitutionnelle qui aurait justement pour effet d'aggraver la fracture territoriale française. Il nous reste peu de temps, mais quand même, sur la Cour des comptes qui a dit que finalement les territoires se portaient bien aujourd'hui, les collectivités en tout cas, vous n'êtes pas à l'os, donc vous pouvez faire des efforts, c'est ce qu'on entend. Non. En fait, la Cour des comptes reconnaît que les collectivités ont fait un effort de gestion, un gros effort de gestion. Et qu'elles peuvent continuer. Et qu'elles peuvent sûrement continuer. Non mais, elles peuvent évidemment, tout le monde, on peut toujours se laisser et même les accentuer, ces efforts. Simplement, simplement, pourquoi est-ce qu'on a un sentiment d'injustice ? La même Cour des comptes a reconnu qu'en 2007, l'essentiel de la réduction du déficit, c'était les collectivités pour 50%. Ce n'était pas l'État. Or, les collectivités ne sont responsables que de 10% de la dette de l'État et l'État de beaucoup, beaucoup plus. Donc, ce que l'on dit, nous, les collectivités, on est prêts à faire un pas, mais de grâce que l'État aussi se serre un peu la ceinture. Et je remarquais tout à l'heure que le déficit de l'État allait augmenter dans le budget qu'on va nous présenter de plus de 6,4 milliards d'euros. À l'État de faire un effort. Aussi, voilà, c'est une question de justice. En tous les cas, le Premier ministre va tenter d'apaiser cette grogne des collectivités locales. Il reçoit les responsables, d'ailleurs, tous de vos rangs, des collectivités, les régions, les départements, les villes de France. Et il dit quand même qu'il y a un peu de mauvaise foi dans cette grogne. Est-ce que vous vous reconnaissez vous avouez un peu de mauvaise foi de votre part ? Écoutez, il vient au Sénat le 17 juillet. Il vient au Sénat en disant, voilà, mes chers amis, on va faire les choses ensemble. On va faire une grande conférence territoriale. Et après coup, on a pris un train de mesures, un train de mesures, justement, qui supprimait dans notre dos, voilà, qui supprimait un certain nombre de ressources, qui prenaient des positions. Et il a même dit, ce jour-là, il a eu un propos malheureux en disant, bon, il y a trop d'élus. Qu'en ce modo, les élus sont inutiles, alors que 90% sont totalement bénévoles. C'est le civisme, c'est une forme de générosité. C'est lui qui a de mauvaise foi. Je ne veux pas lui dire qu'il soit de mauvaise foi. En tout cas, il a du mal avec la France territoriale. Et je veux lui dire qu'au-delà du périphérique, il y a quand même une France. Merci, Bruno Rétal, merci, Michael. Merci à tous. Bonsoir, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada